Et salut à tous, c'est le retour de Volvie, Den et Drekore, ils sont là, vous pouvez dire bonjour les copains Bonjour les copains, salut les gens plaisants à côtoyer Voilà, du coup aujourd'hui review de patch, on a un gros patch, bien entendu vous avez le chat sur le côté, dites bonjour au chat et le chat dites bonjour à Youtube Gros gros patch, on ne s'y attendait pas, il a été annoncé genre quoi, hier ? Genre hier ils ont fait ouais il y a des changements Ouais c'est ça, je crois que c'est hier, c'est le mode et demain C'est un peu quand t'es petit et que ton père il fait un burn out, il rentre du travail, il fait bon demain on se casse à la montagne C'était un peu ça Voilà, bah là il y a eu un peu ça et puis en plus, voilà, quel changement, quel changement, moi j'ai vu tout le monde dire des trucs sur Twitter Je n'ai pas lu le patch, je le découvre avec vous, j'ai juste lu les gens sur Twitter faire blablabla Moi c'est l'inverse, j'ai lu le patch mais j'ai pas lu les gens sur Twitter Et bah moi j'ai fait les deux, c'est sûrement mieux pour ta santé Avec quel travail d'équipe incroyable J'ai fait les deux et pour vous trancher un petit peu, il valait mieux lire le patch que les gens sur Twitter Ah bah c'est oui, c'est oui, bon, allez on est parti du coup, patch note 23.4.4, mise à jour des cartes Cette mise à jour comporte beaucoup de modifications d'équilibrage d'envergure pour le mode standard D'accord, c'est pour le mode libre, ok On veut réduire la puissance des decks forts, ok Très bien, du coup, ils sont en train de nous dire, on fait un patch pour patcher, pour changer, bon oui, merci on a compris Du coup les cartes, fracas de bouclier, précédemment c'était un fiche 5 points de dégâts à tous les serviteurs Au coup, ça me fait sale, maintenant c'est un fiche 4, ok Euh, oui Ça change énormément de choses C'est-à-dire qu'avant ça tuait les cartes à 5 et maintenant ça ne tue que les cartes à 4 Incroyable Oh putain, alors là, franchement, si vous venez pas sur Youtube pour des analyses de cette qualité Non mais en réalité, ça change pas mal de choses dans les match-up dans lesquels guerriers en avaient besoin Par exemple, tu tues plus les gnolles de voleurs Ouais Euh... Crabatoa non plus Bah contre voleurs c'est une catastrophe De façon générale, maintenant voleurs il peut vraiment poser comme ça, s'étaler sur le board Ouais Et c'est compliqué Tu tues pas tout, il y a Naga qui reste en vie, genre là, un 5 Il reste en vie Ouais, du coup, Maj Naga C'était la deuxième chose Maj Naga, 2-5, 1-5, tu tues plus Alors, 1-5, Maj Naga, il était pas si mécontent de piocher Mais ne pas tuer celle qui permet de faire un deuxième combo dans la foulée Ça peut être vite un problème Ah oui, mais là, en 5, des fois, la tuer, ça permet d'aller tête, hein Oui, ou ça permet d'aller chercher des choses avec l'arme aussi Mais bon Voilà Et aussi, et c'est con, mais Tu vas plus chercher grand-chose dans le miroir de guerrier Parce que le Dragon K5, tu vas plus le chercher Le 3-5 du mini-set, tu vas plus le chercher Ouais Ça rend vraiment cette carte en miroir de guerrier Si guerrier reste une classe intéressante Ça rend la carte complètement éclatée en miroir Globalement, dans le jeu, avec 5, tu tuer quasiment tout 99% du temps, tu tuer un board Là, tu tuer quasiment tout jusqu'au tour 5-6, sans problème, ouais Il y a des trucs, mais même après, c'est rare À part des fois, des gros Mutanus À part Druid, qui lui, est spécialisé dans les gros tons Mais à part lui, il y a des gros machins Ouais, mais même en match mecha, des fois, t'as des mecha qui... Pas tellement, hein Pas tellement Plus que 5 Non, mais tu sais, ça faisait des bons cleans et tout 4 points Ouais, mais après, c'est une carte qui coûte pas cher quand même Oui, ça reste une bonne carte Mais juste 5, c'était trop Ça reste un Flamestrike à l'ancienne gratuit, tu vois La plupart du temps, donc Non, parce que ça demande 2 cartes Et que, normalement, c'est Flamestrike qui tape aussi de ton côté sur le principe Alors là, c'est des jouets majoritairement dans des guerriers Qui s'en foutent de perdre leur board Mais, oui, la façon dont Guerrier l'utilise actuellement C'est un Flamestrike bien, bien meilleur En même temps, on n'a pas vu Flamestrike en mage depuis 2019, je pense Et 2019, c'est parce que c'est le moment où ils l'ont up On l'a testé pendant 2 jours, puis après on ne l'a plus revu non plus C'est ça Mais je trouve quand même que Maintenant, le gameplay actuel du guerrier Qui était quand même de dire Je joue très très greedy pour Menace des Profondeurs Et ensuite, j'ai fracas de bouclier Qui me remet dans la game Et qui fait un peu table rase La réplique de Kaamelott avec les crics en marre Mais qui fait table rase du passé Maintenant, tu ne peux plus vraiment le faire Il n'y a pas mal de classes contre lesquelles tu dis Il reste tout à 1 PV, je suis mort Bon, revenant démarrer Qui maintenant, au lieu d'infliger 5 points dégâts Et de faire gagner 8 points d'armure Ne fait plus gagner que 5 points d'armure Alors lui, je ne sais plus du tout Je ne sais plus du tout Mais je sais que quand on a review les cartes On n'était pas d'accord Je ne sais plus si c'est moi qui disais que ce n'était pas top Mais je sais que quelqu'un disait que ce n'était pas top Moi, je sais Je me souviens Moi, j'avais dit que je ne la trouvais vraiment pas bien, la carte Vous avez dit que c'était de la merde Et moi, je vous disais vraiment, calmez-vous Voilà Après, même si tu me la laisses à 8 d'armure Je trouve toujours que c'est une carte naze Mais c'est vrai que J'avais sous-estimé guerrier Avec Terreur des Profondeurs à l'époque Et sa capacité à jouer littéralement N'importe quel créa qui coûte cher Et à la rendre bien La question, c'est Est-ce que c'était cette carte-là Qui était le souci ? Pour moi, elle C'est clairement un dommage collatéral De Terreur des Profondeurs Tu m'enlèves Terreur des Profondeurs du jeu Elle, tu peux faire gagner 8 d'armure J'ai zéro problème avec Non mais la carte n'est pas mauvaise La carte est forte Mais elle n'existe que par les terreurs Sans terreur Bon, carte ne peut pas exister Sans terreur, tu la joues En mon avis, c'est une carte tech Tu sais qu'il y a des match-up Avec des combos énormes Full dégâts Tu rajoutes ça En plus des maîtrises En plus des palques lourdes Etc Mais oui, sans terreur des Profondeurs Tu ne mets pas ça dans le deck Vaisseau pirate de Nelly Ah Précédemment, provocation Raldagonier Ok Maintenant, Raldagonier Ajoute l'équipage du pirate de Nelly Dans votre main Et il coûte un cristal What ? Ah ouais C'est violent Allez Nelly Tu rentres chez ta mère C'est ce qu'on appelle Un coup de machette Mais en fait C'est là où c'est vicieux C'est qu'un coup de machette Bien placé Tu meurs sur le cou Tu vois Tu chopes la jugulaire Tu tranches un peu Voilà Ça dure quelques secondes Mais là en fait J'ai l'impression Qu'ils lui ont tapé bien Sur l'épaule Tu vois Pour que ça pisse Donc tu vas finir par mourir Mais il faut quand même Bien laisser le temps De comprendre Parce qu'en fait En tout cas Moi c'est ce qui s'est passé Quand j'ai eu la carte J'ai vu Ajoute l'équipage de pirate de Nelly Dans votre main Il coûte un de moins Et moi Tu sais J'ai toujours vu Le 1 cristal Donc sur le moment J'ai fait Mais attends Ils ont changé quoi Et là mon cerveau A commencé à réaliser A quel point La carte est passée De meilleur colossal Il n'y a pas de discussion A Ouais Il y a match Avec celui du druide C'est ouf Genre C'est un assassinat Ils l'ont défoncé Le truc en fait C'est que Avant le délire de Nelly C'est quand tu faisais Nelly T'étais toujours en mode Ah A n'importe quel moment Je prends un smith à zéro Avec tous les copains Après ils avaient tout abusé Quand ils ont résolu le bug Qui faisait que tu savais pas les pirates C'était très bien Quand on savait les pirates Ouais Là C'est Bah Je pense qu'ils auraient Pu aller jusqu'à Peut-être je vais dire une connerie Mais Trois de moins Ca m'aurait pas choqué Comme un palier intermédiaire Là Là la carte Elle est détruite Après Si tu augmentais trop Le Deux moins Sur certains pirates Ca permet de les jouer à zéro Mais non Tu rajoutes comme dans toutes les cartes Qu'ils ont fait récemment Mais pas moins de un Pas moins de un Ok ouais Voilà tu fais un truc comme ça Mais là oui On est fince Je suis beaucoup trop vénère Ah là C'est la dégringolade Dans la tier list En moyenne En moyenne je pense Que tu vas perdre 6-7 manas Minimum Même plus Déjà sur smite T'en as perdu 5 Oui Non 6 Smite c'est 6 maintenant Oui non mais on sait pas encore Oui mais voilà Donc Mais ouais Mais parce que Le PT Ok le PT c'était smite La 5-5 qui coûte 4 La 4-6 qui coûte 5 Là tu prends les gros Mais en moyenne T'avais smite Et des T3 Oui t'avais la 3-3 par exemple Qui mettait des coups de canon T'avais le Capitaine Pirate Des choses comme ça Là maintenant Bah tu payes Genre là maintenant Il y a les combos Que tu fais avec Nelly Il y en a certains A 10 manas Tu peux pas les faire Alors que avant Tu les faisais avec Galvangar Non c'est catastrophique Je pense que Nelly Ne pourra plus exister Bah Écoute Nelly elle va faire exactement Comme dans la petite maison Dans la prairie Elle va perdre Et devenir un personnage secondaire Au fur et à mesure du temps Aïe 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 C'était sympa On t'a bien aimé Nelly Mais maintenant Faut rentrer chez toi Menace des profondeurs Qui coûte 4 maintenant Ok En nerf de sable Parce que oui C'était pété Bah ça c'était le nerf Que tout le monde demandait Au delà de la carte Aussi parce que Merde Faut qu'on arrête De pouvoir la voir Sur Institutrice Oui mais attends Du coup Pourquoi ça C'est le nerf Le moins violent Au final Et c'est ça Que je comprends pas vraiment En fait C'est que Quand on regarde La liste des nerfs De guerriers On se dit Ah mais en fait Pour eux Menace N'était pas le gros problème Mais Vous auriez pas Pour moi Tu passais menace A 4 Et Nelly Déjà A réduit De 2 de moins On avait un truc Mais genre J'ai l'impression Que le truc à 8 En fait C'est juste parce qu'il est sorti Au mini set Et que du coup Il a tout de suite Été joué dans le deck pété Et dans leur stat Et dans leur stat à eux La carte doit avoir Des stats Complètement ouf Mais Enfin je sais pas Pour moi C'est complètement Comment dire Non mais là C'est trop quoi Surtout C'est complètement déconnecté Des réalités En fait Non mais je pense Que le Tannis Qui est vrai C'est que là Il y a 4 menaces De profondeur Je veux dans certaines parties C'est tout Même plus Le maximum C'était 6 Avec Bran Tu peux faire des trucs Est-ce que tu peux Vu que t'es sur le patch Est-ce que tu peux Surligner une phrase Pour moi S'il te plaît C'est la phrase Si ces decks Ne disparaîtront pas Totalement Après cette mise à jour Ouais Ce que je serais En train de lire Justement Genre Les gars Vous Non mais Vous vous êtes relu Parce que Je veux dire Maintenant Dans l'équipe de dev Autant à l'époque Il y avait les blagues Ils jouent pas à leur jeu Etc Mais maintenant Vous avez bord contrôle Vous avez Galon Vous avez Tchaki On peut plus la faire La blague de Vous jouez pas à votre jeu Mais par contre Je vais commencer à faire la blague Vous l'avez relu le patch Il laisse la possibilité Attends Potentiellement A la fin du patch On mettra un petit tweet De Rubinze C'est pas impossible Stay tuned On avance Caria Gangram Ah Elle existait pas Elle passe de 6-6 pour 6 A 7-7 pour 7 Elle existait bien Elle existait bien Elle existait dans DH C'était le high roll Avec le colossal du DH En fait Ouais C'est juste Parce que le colossal Est un démon C'est juste assez frustrant Parce qu'en gros Tu joues juste un démon avec elle Et t'espérais La piocher avant l'autre Et de préférence Même Elle sur 6 L'autre sur 7 Vraiment Voilà Mais Moi j'aimais En fait Moi j'aimais pas Je jouais la carte Dans le deck Parce que je trouvais que Statistiquement C'était une aberration Vraiment C'est littéralement Un 50-50 Et encore Normalement c'est même Moins que 50-50 Ouais mais ton 50-50 Il est faux Enfin je te laisse finir Ton raisonnement Et après je l'ai pas Mais en fait Le truc C'est le fait que Bah ça marchait plus souvent Que ça ne marchait pas Et En fait Ça permettait juste De faire colossal Le T6 sur le DH C'est ça Tu devrais gagner un tour Voilà Et dis-toi aussi Que techniquement Si ça tu le pioches Après le colossal Ça fait que tu as déjà gagné la game Du coup Parce que le colossal En lui-même Il est quand même très fort Si tu peux caler le colossal Après en fait ton board T'as souvent gagné Donc au pire des cas Si elle Elle arrivait après C'est que c'était pas grave C'est là où je voulais en venir Mais là du coup Bah maintenant C'est une carte de Big Demon Ouais En fait En fait Le truc je pense que C'est comme ça Qu'elle a été pensée Bah oui Oui Mais oui Mais ça c'est un truc Il faut quand même Qu'ils comprennent À un moment Les développeurs Notre but N'est pas de faire Ce qu'ils nous disent Notre but C'est de casser leur jeu Oui Regarde quand ils ont sorti Barnes Ils disaient Oh ils vont jouer Avec des monstres Qui ont des effets Des rats de la colise Non non Juste une créature On a fait Barnes Six charge Full spell Et bah les couilles Bon en même temps Ils sont cons Ils nous avaient donné La spellstone du chasseur Tu faisais Barnes T4 Et 4 ou 3 3 T5 En même temps Je veux dire On avait quand même Faut aller chercher La deuxième partie La spellstone T'avais les deux d'un coup Ouais Ça vaut Non mais on oublie Un peu ça Mais Ah c'était Ok L'avant-garde De Usé Qui passe à 2-1 Bon bah La carte était forte Pour un nerf Parce que c'était nécessaire Franchement Depuis qu'il y a eu Le nerf de Musti Strike Elle n'était plus aussi Au présent Bah ouais c'est ça Et du coup Ça casse complètement La possibilité De la pièce T1 Et ça c'était justement Un play que j'aimais beaucoup Genre contre druide Contre voleur Contre mage Des dédés comme ça Tu faisais pièce T1 Avant-garde Et tu disais au mec Tu peux pas la tuer Bah tu peux quasiment Rien poser Parce que tu sais très bien Que je vais taper dedans Et déclencher l'avant-garde Et maintenant en fait Bah tu peux plus le faire Et je trouve que ça C'est un nerf Beaucoup plus impactant Que Caria Et surtout C'est un nerf Où t'es là en mode Oui surtout que DH il est pas si gênant Que ça actuellement Non mais à mon avis C'est parce qu'ils anticipent Le fait que Guerrier Sera plus là pour le check Et en effet Du coup si t'enlèves Guerrier Et d'autres nerfs Qu'on va voir après Il reste beaucoup de decks Qui sont faibles Au dégâts directs Et DH est le deck De dégâts directs Je pense qu'ils l'ont pensé Comme ça Mais en fait Pour un patch note Qui commence par On a voulu réduire Les effets frustrants Du metagame Et les parties à sens unique C'est vraiment pas Cette carte là Que j'aurais touché Regarde dans les commentaires Ils disent juste Que c'est un taux de victoire Excessible Mais oui Mais le truc en fait C'est parce que Un C'est les taux A tous les rangs Et le niveau De jeu nécessaire Pour jouer DH Attention si vous aimez DH Je vais être extrêmement irrespectueux Ce n'a rien contre vous Regarde les top decks du méta Près de cochon Il y a encore des mecs top 10 légende Qui arrivent toujours pas à le jouer Guerrier contrôle On a eu beaucoup de temps Etc Mais ça reste un deck Qui est relativement difficile à jouer Je veux dire Les miroirs de guerrier Les choses comme ça Ça reste des miroirs de contrôle Il faut savoir gérer les ressources Ça dure 15 tours Voilà Majnaga Il faut savoir gérer le combo Voleur Il y a quand même des synergies Dans absolument tous les sens Tu génères des cartes Il faut savoir naviguer Il faut savoir Qu'est-ce que tu donnes En termes de priorité Quelle erreur à sortir celle-là Et au milieu de tous ces decks-là T'as DH Qui vous a fait Moi je vais dans la gueule Evidemment qu'il y en a un Qui a un taux de victoire Bien plus boosté que les autres En termes de niveau de jeu C'est beaucoup 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 plus facile De jouer DH Que de jouer n'importe lequel Des autres decks Actuellement top méta Toute cette réflexion Dan On le garde Pour quand on va parler De pourquoi Après être couche On n'a pas été nerveux Allez Voilà Parce que c'est pareil Mais en version opposée Du coup Oui je suis complètement d'accord Oui Le Gnoll Fall Path 3-5 Oui Il perd un poids d'attaque C'est ce qu'il aurait dû faire La dernière fois en fait C'est les montagnes russes Mais vraiment Ils l'ont nerfé Ils ont fait 6 mana 3-5 Ils l'ont complètement dénerfé Et là maintenant Tu sais moi je pense Il y a un mec Qui l'a fait réunion Il a dit les gars Est-ce qu'il n'y aurait pas Un entre deux Alors du coup On est chez Blizzard Donc il y a un mec Qui a fait pourquoi Tu nous parles de basket Au milieu d'une réunion Sur l'équilibrage bâtard Je lui dis non Je parle du Gnoll en fait Ah ouais Donnez lui un cookie Et voilà Non oui Il y a vraiment des trucs Où tu te dis Les mecs ne servent pas Qu'en foutre Genre attends Là on met là Tu sais en fait T'as l'impression Le Gnoll Fall Path C'est une sauce Et les mecs Ils sont en train De l'équilibrer Attends rajoute de l'acidité Non un petit peu de sucre Ouais c'est ça Au final à la fin Bon bah t'as un truc marronas Qui est dégueulasse Tu vois On dirait un peu Tu sais Dans Top Chef Quand le chef il passe Comme ça il fait Il manque un truc à ta sauce Et après t'as le candidat Qui est là Putain il manque un truc A ma sauce Oh là là Qu'est-ce que je peux faire Et c'est un peu ça Le commentaire de développeur En plus On trouve ça injuste De pas toucher voleur Alors qu'on a touché Tous les autres Les gars Leurs commentaires Ils disent C'est un des plus joués Mais ils disent pas Comme les autres Que c'est un des plus performants Du coup pourquoi C'est juste que les gens Aiment bien le deck En fait tout simplement Est-ce qu'il faut baisser La puissance d'un deck Qui est pas trop puissant Tu n'as pas le droit De t'amuser Trécor Ok Bah après je suis d'accord Avec le injuste De toucher les autres classes Et pas celle-là Sur le principe Je suis d'accord avec le nerf Moi juste Ce qui me fait marrer C'est qu'il fallait vraiment Le faire en deux fois Genre vous pouviez pas Le ramener à 5 mana 3-5 Et si c'était pas assez Le passer à 4 Non il fallait le remettre Comme il était avant Péter le jeu encore une fois Remettre un mini 7 Et ensuite on Du coup débat C'est quoi le plus chiant Qu'il soit 3-5 pour 5 Ou qu'il soit 4-5 pour 6 Le plus chiant C'est-à-dire Qu'est-ce que je préférerais Avoir dans mon deck Ouais Je pense c'est quoi Le plus handicapant Le point attaque Ou le point mana Avec cette carte-là C'est pas facile à dire Je crois Que actuellement Je parle vraiment Actuellement Là tout de suite Je préfère 6 mana 4-5 Parce qu'entre la dande neffariant La patrouille de reconnaissance Jackpot etc Très souvent Je lâche des gnoles T2 pour 0 Donc je pense que 6 mana 4-5 Je le lâche à 0 Ou à 1 Sur T3 Non attends Tu peux pas l'avoir T2 pour 0 Maintenant Ah si Bah tu l'as en main de départ Il coûte 5 Tu pioches ta carte Il coûte 4 Tu mélanges le couteau Il coûte 3 Tour 2 Tu pioches ta carte Il coûte 2 Jackpot il coûte 0 Tu pioches ta carte Tu pioches tour 1 Tour 2 Donc t'as 2 cartes Tu mélanges tour 1 T'as 3 cartes Jackpot t'as 5 cartes Il coûte à 0 Oui c'est il coûte 5 Oui C'est il coûte 6 Moi je te parle C'est il coûte 6 Et bah oui Et bah ce que j'ai dit C'est Actuellement J'arrive régulièrement A le lâcher pour 0 Tour 2 Tour 3 Donc je trouve ça faire De le lâcher pour 1 mana Tour 3 Donc à 6 mana Ça m'irait Oui d'accord Parce que là tu peux encore l'avoir Mais il faut que t'écoutes là Qui touche Jackpot Un truc comme ça Mais bon c'est Oui tu peux encore l'avoir Mais du coup ce serait plus chiant Mais pour moi Gnoll en fait Le problème de la carte Gnoll Pour moi C'est pas ce qu'elle est Le problème de la carte Gnoll C'est que des fois Ça permet de devenir Voleur Face Et pour moi il est là le problème Et pour enlever la capacité De devenir Voleur Face Je préfère toucher le mana Que toucher l'attaque Parce que je te mets 2-3-5 au T2 Je vais quand même gagner la game Je vais te mettre moins de dégâts Mais je vais quand même Gagner la game C'est un gros palier 3-4 Moi je l'ai senti A l'époque Quand je continuais à jouer Voleur Et quand j'ai revu ce soir Il fait mal ce point de taquement En fait outre l'abus De le sortir très tôt Etc Pour tout le reste des situations Où tu l'as un peu plus tard Etc C'est C'est beaucoup mieux De l'avoir avec des stats en plus En fait 3-5 Le palier de 3-4 Il est énorme Donc Je pense qu'il est moins bien Comme ça Que la version La version buffée en stats Mais Ok On avance avec Cariel Qui coûte un de plus Ok Alors Alors moi On m'a dit beaucoup Paladin C'est une poubelle Mais il y a Cariel Du coup c'est jouable Oui Du coup Du coup On a gardé la poubelle Mais on baisse le seul truc Qui rend le deck jouable Complètement On en est au point Où en fait Actuellement Ce qui se passe avec Paladin C'est que du coup On ne joue que Paladin Mecha Et peut-être même Qu'on joue pas Cariel dedans Mais Paladin Mecha Moi je considérais Que Cariel C'est une mauvaise carte dedans Donc ça va peut-être Permettre d'améliorer le deck En fait C'était une carte borderline Mais du coup On a nerfé Cariel et Smite On vient de péter La capacité du deck A faire du dégât direct Du coup On va retomber Dans les vieux trucs De 2014 Paladin Si tu lui gères le board En fait Paladin Tu regardes la quantité de dégâts Qu'il a sur le board Et c'est la quantité de dégâts Qu'il peut te faire Ce qui veut dire que Paladin Tu peux faire des games Où littéralement Tu te mets un PV Et après t'es là en mode Bah ça passe Mais ça me parait normal Que ça se passe comme ça Contre Paladin Bah Encore une fois Pas dans un jeu Où il y a du gel à zéro C'est pas normal Que Paladin te mette Des OTK Smite Tu vois pour moi C'est pas ça Paladin Mais le problème C'est que Ce que est Paladin Ce n'est plus Hearthstone En fait Ce que est Paladin C'est Hearthstone Il y a 5 ans Paladin il a raté le train Du Power Creep Non mais en fait Le problème C'est qu'il y a un truc Qu'ils n'ont jamais voulu faire Ce qu'il manque dans ce jeu Et ce qu'il manque à Paladin Parce que ça pourrait être Un truc de Paladin Il manque Spell Shield Dans ce damn game Hearthstone C'est ouf Parce que Très régulièrement Dans les reviews Volontairement On se lance des fillons Parce que ça fait des vues Et bien je vais le dire Sans aucune animosité Je suis complètement d'accord Avec Volta Le truc c'est que On a été obligé De jouer Paladin Avec des trucs Qui vont mettre des dégâts directs Parce que justement Le problème c'est que Maintenant la gestion de board Est tellement correcte Dans le jeu Qu'avoir un board Et poser le board C'est compliqué Dès que c'est perdu C'est perdu Mais le truc c'est qu'on n'arrive pas A faire des Comment ça s'appelle Des créatures solides Toutes les créatures Maintenant Qu'est-ce que vous racontez Il y a un truc Qui s'appelle Bouclier Divin Et c'est ce qui rend justement Pas d'un méca jouable C'est le principe Oui Bah oui Non Alors Ecoute ta phrase C'est ce qui faisait chier Les decks contrôles Le seul deck contrôles Du metagame C'était guerrier Ils l'ont découpé Maintenant Il bat quoi Paladin ? Paladin ne battait même plus Près de cochon C'est Paladin Il battait démonieux Il battait guerrier Il battait ce genre de deck là Mais si là les deck contrôles Ça devient shaman Ou des choses comme ça Shaman il te regarde comme ça Vas-y Remplis le board Gros élémentaire Voilà Game terminé Alors que si t'avais un spell shield Gros élémentaire Je m'en bats les couilles Je te pète la gueule Oui mais c'est un autre jeu C'est un autre jeu Je suis d'accord C'est un autre jeu C'est tous les autres jeux Dans tous les jeux Ça existe Alors ça existe Dans un sens à Yu-Gi-Oh Mais ça existe dans Magic Ça existe dans Runeterra Ça existe dans Même dans Flash and Blood Qui vient de sortir T'as des effets comme ça T'as des créatures Qui ont des effets Qui les protègent Qui peuvent pas être ciblés Oui ils peuvent pas être ciblés Vas-y Mais les créatures Qui ont des créatures Qui ont un sens cible Mais Trek Donne-moi le dans Paladin Vas-y Paladin actuellement N'a aucune Ou donne-moi un Okani Dans Paladin Fais-moi un Okani de Paladin Fais-moi un Loateb de Paladin Fais-moi un truc Qui dit Paladin Devient entre guillemets La classe anti Donc on lui donne Bouclier divin Pour l'anti-physique Donne-moi l'anti-magie Pas Spenshield Donne autre chose Mets-Loateb Mets-moi Loateb dans le jeu C'est une légendaire de Paladin Et je veux bien Qu'on me nerve Cariel Parce que là du coup Je vois comment Avoir une stratégie Autour de Paladin Qui me permet D'emmerder les decks Parce que là Sinon actuellement Je vois Mage Je suis là en mode Ok donc faut pas Qu'il génère Blizzard Faut pas qu'il joue Rafale Faut pas que machin Je vois Shaman T6 J'ai un stand perdu Je vois Druid Je me dis ok Tu vas te protéger de ça Alors Pour l'élémentaire du chaman D'accord Mais par exemple Contre Druid C'est ça qui va me protéger Des Kaidonixia Contre Mage C'est ça qui va me protéger De Blizzard C'est ça qui va me protéger De Rafale Contre Démoniste C'est ça qui va me protéger De plein de choses De la vague à 4 Des malédictions Y'a plein plein de trucs En fait C'est juste que Actuellement dans le jeu Pour équilibrer Les decks contrôle Ils sont obligés De leur donner des zones Et des moyens défensifs Complètement pétés Du au fait qu'ils ont donné Des moyens d'agresser Complètement pétés Sauf une classe A qui on n'a jamais Rien donné de péter À part Cariel Évidemment Paladin Paladin c'est la classe fer Qui quand elle fait Des grosses sorties Explose son adversaire C'est la meilleure classe du jeu C'est pour ça que la classe Fonctionne très bien Dans les rangs inférieurs Y'a eu un passage Paladin-Libram quand même Je ne peux pas s'oublier Oui Et Paladin-Libram Il avait des très bonnes cartes Et ça a marché Pas en deux ans Non Il n'avait pas des très bonnes cartes Il avait Libram de sagesse Qui permettait littéralement De dire Même mes pouvoirs héroïques C'est des 3-3 Pour que Paladin soit viable Il avait Libram d'espoir aussi Qui était solide quand même monsieur Mais oui C'était une bonne carte Mais c'était une bonne carte En défense Non c'était une très très bonne carte Mais vas-y Remets Libram d'espoir Et enlève moi les trucs Qui faisaient qu'il coûtait 4 manas Dis moi si c'est une bonne carte après C'est le principe de Libram Dans ce cas c'est pareil pour sagesse Donc Oui Mais du coup On en revient au débat De Paladin a toujours été fort Quand il fait des sorties Complètement ouf Et a toujours été une classe de merde Quand il n'en fait pas Alors qu'il y a d'autres classes Dont les mauvaises sorties Restent Moins évidemment Mais compétitives Allez on avance les enfants Paladin en mauvaise sortie N'est absolument pas compétitive C'est un deck d'arène Paladin Ça veut rien dire Ok n'importe Tous les decks sont nuls S'ils ne font pas une bonne sortie C'est le principe Alors il y a une différence Entre nul et injouable Les gars Allez hop Parce que malgré tout Je n'ai pas envie de parler De cette carte Bah si Du coup Syrette Fouette Bill Qui gagne plus un PV Elle est complètement cool Elle a gagné un point de vie Pour résister à guerrier Alors qu'elle n'avait pas besoin Mais par contre Elle a gagné un de mana aussi Je ne suis pas sûr Que ça vaille le coup That's not a fair trade C'est quoi ces méthodes De pays occidentaux là Je le savais Parce qu'à chaque fois Qu'il y a un patch Je dis S'il touche à tout Sauf Majnaga Majnaga devient le meilleur deck du jeu Et je l'avais encore dit Pour celui-là Du coup Ils ont touché à Majnaga En vrai Ça va Le deck est jouable Non Je pense Pour toi le deck est plus jouable Alors On va mettre jouable Je pense que Majmecha Devient un meilleur deck Que Majnaga dans la classe Alors ça a toujours été le cas Parce que les mechas Je n'osais pas le dire Mais je l'ai pensé La même fois que toi Sans le reste C'est trop cool Et du coup Vous réécouterez l'intro Dans laquelle je vous explique Que je suis obligé de venir Parce que les deux Ne savent pas de quoi ils parlent Mais ce n'est pas le débat Alors Attendez 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 J'ai quand même assez joué En open cup tous les week-ends Pour savoir ce qu'il vaut quand même Oui Et est-ce que tu t'es qualifié A quoi que ce soit Merci beaucoup Est-ce qu'il faut parler Du match de cette semaine De Majnaga Est-ce qu'on doit en parler Non parce que moi Je mets les trucs sur le tapis Attention Alors c'est pas du tout Un problème du deck C'était un problème de moi Donc je le prends pour moi Il n'y a pas de problème Mais je ne te laisserai pas toucher C'est toi la sirène fouette bill Oh putain T'as changé J'ai pris un point de mana Je suis allée à la salle Allez Non mais bon Voilà Je ne pense pas que Majnaga Devienne injouable Mais je pense que Majnaga N'est plus à être intéressant Pour être considéré Comme compétitif Dans le méta Qui va se former Grâce à ce patch Peut-être Mais quand on regarde Le patch Il y a des decks Qui comptaient quand même Bien plus cher Que Majnaga Oui Mais il y a des decks Qui partaient de bien plus haut Que Majnaga Majnaga Alors ça pour moi Il y a toujours un truc Au Zef Dans les patchs C'est celui-là Au Zef Oh non Oh non A chaque fois Il jouait ses écailles A zéro là Comme un fils de Je ne sais pas quoi Avec truc cosmique Tout ça C'est pas grave Je vais le tuer quand même Je vais le tuer quand même Il ne va rien changer du coup Alors bon là Il ne sait pas ce qu'il te dit Pour le coup là Il est d'accord Il est d'accord Mais truc cosmique Ah mais oui Ça met toi Je suis con Bah voilà Du coup Ça ne sert à rien Merci Volvi Non mais alors Tous les druides N'étaient pas des versions alignements Par contre Parce que pour moi En termes normal C'est un bon nerf quand même Voilà Là on a Frec La voix de la raison Mais j'avais quand même Envie de Bait Volvi Comme ça on sait un petit peu Où sont les gens sur Orson Mais non Mais du coup on s'en fout Tu t'es fait batter Je t'es fait batter Moi je m'en fous pas Parce que souvent Druides tu rampais Et tu faisais ta pioche à 7 Armure à 1 Maintenant c'est pioche à 8 Armure à 2 Mais tu t'en fous les autres druides Ils ont 28 de mana Il y a triple guff La dernière fois j'ai vu un druide Il avait 68 Non parce qu'en fait Tu rampes Tu te fais taper Et t'as besoin D'avoir ce moment Où tu reviens Et tu reviens Avec ta grosse provocation Ton armure Là tu peux plus faire ça Alors pour tout dire Moi j'ai pas rejoué Depuis le mini 7 Parce qu'il y a Diablo Immortal Qui est sorti en même temps Et Snap qui est arrivé Mais moi à chaque fois Que je croisais des druides Parce que oui Je suis monté le genre Doutes En fait les mecs Ils t'avaient les guffes Les machins Qu'est-ce que je m'en fous C'est soit le connard Avec son truc Alignement Soit guff avec 8000 Souvent les deux Donc Genre vraiment Ça va changer Moi si vous me l'expliquez Je peux comprendre Ça va changer Druide Ramp Pour le coup Ça je suis d'accord Avec ça Ça tue peut-être Druide Ramp Quand tu fais des trucs Le truc à deux Qui cherche une carte De ton deck Si tu l'ajoutes Tu repioches une Bah Ekaï Si tu as une carte Tu peux y réparer facilement Là c'est deux manas de plus Ouais Il y a plein de moments Par exemple Tu faisais Ivius Inerve Ekaï Tu peux plus le faire C'est vrai Non c'est un giga nerf Dans le deck Si tu devais changer Un mana De la carte Que tu veux dans le deck Ça fait partie Du top 5 Des plus violentes C'est un vrai Je sais pas T'as l'impression Qu'en fait A chaque fois On le dit A chaque fois A chaque fois Il y a des nerfs en Druide On dit ça Ça va changer Et puis Druide Il fait toujours Des trucs débiles Et on en a marre Parce que c'est La classe du patron Non non Parce que le spell Qui est passé de 7 à 8 Druide Qui était un deck Top meta On le voit beaucoup moins Il est pas absent Mais on voit les versions Alignement Qui eux S'en foutent en fait Du nerf Et c'est ce qui va se passer Là offner On aura que des versions Alignement Mais c'est chiant On a l'air des mots de Dan Ok Non je suis d'accord Avec ce qu'a dit Trek Mais je pense Que le Druide Le plus efficace C'est Druide Alignement En ce début de patch S'il y a un Druide Qui existe Ce sera Druide Alignement Parce que Ce sera le contre Après de cochon On aura l'occasion Paré Donc Je pense pas Qu'on va ressentir Ce nerf tout de suite Mais à terme Je veux bien Tu comprends Que c'est chiant Du coup Parce que T'as un nerf Qui touche pas Le plus fort Druide Et celui Qui va Celui qui va être joué Et c'est le plus fort Donc pourquoi On tape sur un Druide Qui est moins fort Ça n'a pas de sens Oui Je suis complètement d'accord Mais encore une fois Le commentaire des développeurs Est fantastique On peut pas dire Que le Druide domine Depuis la sortie du mini set C'est très bien Donc on commence par Le Druide ne méritait pas un nerf Votre vie remonte un petit peu Oui mais il y a le délai Parce que je regarde le stream Et la deuxième phrase C'est Il peut être très frustrant De perdre face à lui Oui Mais Comme il domine pas Déjà il y a ça Et ensuite Du coup Ça peut être très frustrant De perdre face à lui Mais ce qui est frustrant Quand on perd contre Druide C'est quand on prend Le tour d'alignement Anacondra Et les 74 géants Armure Machin Etc Et dans cette configuration là Vous n'avez rien changé Et c'est là où en fait Je dis que le nerf N'a pas de sens C'est que Par rapport à leur explication Le nerf n'a pas de sens Ce qu'ils disent Et ce qu'ils ont fait Ne colle pas C'est là où Pour moi Je vois Par exemple Ils auraient dit Ekaïd Terrestre On enlève le plus un plus un Au serviteur allié Là j'aurais compris Parce qu'avec le texte Qu'ils me donnent Je pige Mais quand je regarde le jeu Quand je regarde le texte Encore une fois J'ai envie de leur dire Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui relie vos bordels de patch notes Alors que vous avez Trois anciens joueurs pro Dans l'équipe Ils disent peut-être Tu vois Ça reste un nerf Quand on t'aura pas alignement Tu vois Ça laissera moins le temps D'aller piocher Et ensuite l'autre truc Nous augmentons son coût de 1 Pour rendre la classe Un peu plus facile A attaquer en milieu de partie Qu'est-ce que vous situez Comme milieu de partie les gars Pourquoi Non mais Par exemple Non mais vraiment On va faire un sondage ici Volvi pour toi C'est quoi le milieu de partie La fourchette Alors la fourchette Moi j'aime bien Oui mais je sais C'est pour ça Je te parle dans ton langage Maintenant pour moi Le milieu de partie C'est en général Enfin En général Ou dans Hearthstone d'aujourd'hui Dans le Hearthstone tout de suite Là maintenant Là tout de suite Entre T3 et T5 en max Après Moi j'aurais dit 1-3 early 4-6 1000 Ah tu vois On a un peu d'écalage Moi j'aime d'écalage Et bah moi je suis un peu comme vous Pour moi ça commence vers 3 Et ça finit vers 5-6 Selon les decks Genre Attaquer en milieu de partie Le seul moment où Hekai a un impact Entre le T3 et le T6 C'est quand t'as pris croissance In to nourrir Et quand t'as pris croissance In to nourrir C'est pas Hekai le problème Voilà Floraison de foudre Qui maintenant Ne donne plus du mana Mais réinitialise Des cristaux de mana En Libre Carte de wild C'est ça C'est du Libre Attention Carte de wild Bah la carte avait déjà Cassé le standard Et du coup Elle est en wild Et maintenant Ils sont là en mode Ça fait longtemps Qu'elle casse le wild Oui mais le problème C'est qu'à l'époque Elle était en standard Du coup ils pouvaient pas la toucher Maintenant qu'elle est que en wild Ils peuvent la toucher Ouais voilà Cette carte Voilà Monsieur Smith Qui prend un point de mana en plus Comme ça Il coûte bien 6 sur Nelly D'accord J'ai compris Vous avez vu J'ai compris Tu peux utiliser Nelly nerfée Pour avoir Smite pas nerfée Le problème c'est que Moi pour moi Monsieur Smith Pour une fois je parle en premier Monsieur Smith pour moi C'est un problème De game design Monsieur Smith c'est un problème Entre ce qu'ils veulent faire Ce qu'ils disent qu'ils veulent faire Et la réalité des choses Les mecs ça fait des années Ils nous font des trucs Des blogs Des machins Ils cassent l'héroïde d'un côté Ils machins Ils bidulent Ils te disent Non mais on fera plus jamais ça Parce que Il faut pas pouvoir mettre des combos Trop de dégâts etc C'est pas marrant C'est pas truc Et d'un coup ils te disent T'es regardez Monsieur Smith C'est mille fois mieux Que tout ce qu'on a enlevé Parce qu'on a dit On le voulait plus jamais Et les mecs ils se retrouvent Ils sont là Et après ils font Oh bah oui C'est une carte puissante Et ça m'est Ça m'est fait au parti Oh bah On l'avait pas vu Pourquoi en neutre Surtout A la limite Tu l'aurais sorti dans une classe précise Genre en guerrier En voleur Ok Mais là en neutre Bah du coup tout le monde a joué Mais c'est ça C'est vraiment Je ne sais pas Comment ça ça passe Ça au réunion game design Je me dis Mais comment ça passe Parce que Forcément Forcément T'as un mec Il est là au milieu T'en as parlé Les galons Les chakies Les tartampions T'as forcément Un mec au milieu Qui est au fond d'une table Et qui va dire Euh Mais du coup Pour terminer les parties Est-ce qu'on va pas mettre Quelques pirates et châtiments Dans tous les decks Parce que Moi je fais Mes calculs Ça a l'air de marcher Quand même Bah non Apparemment Ils se le disent pas Et six mois après Ils font Oh bah tiens Faudra lui mettre un nerf Et surtout qu'entre temps Alors qu'on savait Que la carte était hyper efficace Ils ont sorti Milly Oui Ils ont regardé leur pool Le pirate Ils ont fait Ah bah ça va Les gens l'auront Plus d'une fois sur deux Ça s'emboquait Le truc c'est que Le nerf est lourd Je pense que ça ne règle pas Le problème Je m'explique Et c'est terminé de parler J'ai pas beaucoup parlé Mais sur cette review Bah on a raison Mais celle-ci Je parle un peu J'en ai rien à foutre La carte va être moins forte Tout ça Peut-être que c'est plus jouable Dans vos trucs là Les open cup Tout ça Je m'en fous Vos trucs Voilà Vos trucs de mec Qui jouent au jeu là Je m'en fous C'est toujours La même boucle Et c'est une boucle Qui est baisée C'est à dire que Bah tu le feras moins souvent Tu le feras moins fort Mais tes moments Tu vas faire Chate tes mon bidule bidule J'ai gagné Et c'est chiant Et c'est juste Chiant C'est pas amusant En fait C'est même pas une question de force C'est juste C'est pas amusant Le truc c'est surtout Que les decks qu'ils jouaient Ont pris giga cher à côté Ah c'est pour la boucle De gameplay Je trouve que c'est pas amusant En fait le truc c'est que C'est jamais amusant Quand tu le prends dans ta gueule Et à côté de ça Quand tu le mets Bah au bout d'un moment Même pour moi C'est plus marrant Parce que t'es en mode Bon bah là Si je pioche châtiment C'est bien Et si je l'ai pas Bah voilà Bah T'auras la même chose Dans des decks nuls En bas du ladder Mais t'auras la même boucle De gameplay qui est claquée Et bon Au moins ça dérangera plus Les Ça dérangera peut-être plus Les gens costauds Den On t'a pas entendu Sur châtiment Du coup c'est toi J'ai pas d'avis en fait Sur châtiment En fait Pour moi Le problème de châtiment C'est que c'est une carte Qui était nécessaire A certains Par exemple Le débat qu'on a eu Sur paladin tout à l'heure Je trouve que châtiment Serait une excellente carte De paladin Mais Le problème C'est que Comme tu l'as dit Tu peux pas sortir Cette carte là En outre Je veux dire Guerrier à full pirate Voleur à shadow step On aurait pu imaginer En chaman Avec les furies des vents Les armes croc-croc Les merdes du genre Il faut penser Qu'il a été joué En druide A une époque En druide J'ai envie du plus fort Oui Il a été joué en druide Anacondra Avant la rotation Parce que t'avais germination Et t'en faisais des trucs Donc Je suis complètement d'accord Avec le fait que Il y a eu Encore une fois Et ça Ils le reconnaissent Il y a eu Une sous-estimation Complète De la capacité De la carte A péter le jeu Quand on l'a donné disponible A plusieurs millions de personnes Mais Pour moi Entre guillemets Je m'étais fait une raison Sur monsieur châtiment Et genre là J'ai l'impression que Nerfait Nelly Nerfait tout ça C'est des choses Auxquelles je m'attendais Mais genre châtiment J'étais là en mode Mais en fait Vous nous rappelez Dans un sens Que la carte Elle est frustrante J'avais presque oublié Ça allait J'étais bien Du coup en fait Pour moi ça Je le prends comme un nerf voleur Parce qu'il savait pas quoi nerfer En carte de classe En plus du gnôle Ouais Mais je pense que aussi Parce que là Sur Twitter J'ai dit Avant j'ai vu que tout Twitter Les gens étaient contents Les gens étaient contents Pour châtiment Oui mais évidemment Qu'ils sont contents Et je suis d'accord Avec le fait Mais en fait Le nerf n'aurait pas fait partie Du patch Personne se serait plaint Là on le voit On se dit Oui c'est normal Mais voilà Mais ça c'est une politique De la demande Pourquoi pas L'institutrice Qui perd 1-1 de stat Oui bon c'est normal C'était trop fort Comme ça J'aurais aimé Qu'ils en fassent une 3-4 Quand même Parce que 4-3 C'est entre guillemets Vraiment faible Mais déjà Quand elle est sortie Je me rappelle Dans énormément de reviews Que j'avais regardé La majorité des gens Ils étaient là En mode Mais what the fuck Pourquoi c'est une 5-4 Est-ce qu'on ne pouvait pas On ne pouvait pas Aller au poly 4-4 Je pense que la carte Est tellement forte Dans leur stat Ça doit être débile Les matchs Les matchs Où tu fais double Un 6-8 twist Et les matchs Où elles sont les deux Au fond du deck Ce n'est pas les mêmes Pour une infinité de decks Après 4-3 Ça fait quand même Une différence Ah oui C'est énorme De punch C'est énorme C'est énorme Mais par contre Vas-y Non c'est sûr autre chose J'allais dire que je pense Ça sera toujours joué Mais dans des decks Spécifiques Là où avant On l'a brancé partout Les decks Naga la joueront absolument toujours Genre si mage Naga résiste Il la jouera absolument toujours Si peut-être Naga Qui résistera La jouera absolument DH ça va être Beaucoup plus compliqué Parce que L'aspect statistique Est très important pour DH Je pense que si Guerrier trouve un moyen De rester en vie Il la jouera Non Après il n'y a plus Terreur des profondeurs Il y a de très bons T4 Il y avait déjà une guerre Entre le dragon L'élémentaire Pour moi Si on change Rien d'autre à guerrer On change juste ça Je la laisse dans le deck C'est ça que je voulais dire Pour moi le seul qui garde Comme tu as dit C'est genre mage Naga Mais pour mage Naga Ça fait un nouveau nerf Ça fait un nouveau nerf Prête Naga C'est fantastique À quel point tu la joues dedans C'est deux Naga Le deck tout entier Est basé sur le fait De réactiver ta perruque Évidemment On en parlait tout à l'heure Avec le nerf de la carte Qui réinitialise Mais en plus Ce nerf d'institutrice Ça joue Ça fait plus les mêmes stats Ça fait plus la même Explosivité sur le board Et du coup Je sais que je suis chiant Avec ça Mais est-ce qu'on peut aller Dans le commentaire Des développeurs Parce que vraiment Celui-là Il est fantastique Et dans ceux Qui vont le garder Je pense Il y aura Shaman Qui va le garder Parce qu'il y a vraiment Ce côté spécifique Moi c'est juste la phrase Une carte au cri de guerre Aussi puissant N'a pas besoin De statistiques pareilles Combien de tweets Ou de reviews Ont dit cette phrase Avant même Que les cartes Soient disponibles Dans le jeu J'ai l'impression Littéralement Ils ont pris une review Au pif Et ils ont recopié Ce que les gens ont dit Tout le monde a dit Tout le monde l'a dit Tout le monde a dit Le cri de guerre Est suffisant Pour donner un intérêt A la carte C'est pas normal Qu'elle ait des stats Normales Tout le monde l'a dit Ils ont mis Deux mois Deux mois A piger Ce que toute la communauté A compris En quinze minutes En regardant la carte Sans même avoir le droit De la jouer Comment ? Enfin Je sais pas En fait Je me doute bien Qu'ils l'avaient prévu Les nerfs Etc Ils ont pas fait Les nerfs Ce matin Mais c'est juste L'audace L'arrogance D'oser l'écrire Maintenant Bon Va-t'en comme un prince Dis que tu l'avais raté Genre le bon commentaire C'est On est désolé On s'est pas rendu compte Que 5-4 pour 4 Etait des statistiques Qui dans le jeu Sont tout de même solides Et que rajouter Un cri de guerre Par dessus Et un tribe Et que ce soit Le meilleur mot-clé Et le meilleur tribe Aller avoir autant d'impact Sur la carte Voilà Ça devrait être ça Le commentaire des développeurs Souris Mais voilà Du coup Comme d'habitude Vous pourrez Casser toutes ces cartes Pour le prix complet Des enchantés Casser Vous prenez votre petit marteau de poussière Mise à jour de pouvoir héroïque Pour plein de trucs Pour le champ de bataille Onyxia Son dragonné Qui devient 3-1 Au lieu de 2-1 Onyxia totalement claqué au sol Moi je le mets bien Onyxia Comment ça Comment claquer au sol Ça restait très fort Dans une mécanique de vengeance Ouais Mais le truc C'est qu'il y a eu Une inflation des stats Et du coup Ce dragonné 2-1 Il manquait un peu de peps Non Il y a eu Une inflation de stats Les stats au contraire Ont été réduits Avec la sortie Des buddies Des compagnons Oui Mais entre temps Il y a eu les nagas Il y a eu toute la période Alors en fait le problème C'est que Le problème d'Oyxia C'est qu'elle a eu un soucis C'est qu'elle était bien Parce qu'elle est sortie Avec les buddies Et son buddy Jouait avec son effet Et était un bon buddy Derrière T'as eu la fin des buddies Pourquoi les buddies Sont pas à nouveau dans le jeu Vous cassez les couilles Et il y a eu Il y aura un patch note Qui dira On s'est rendu compte Que l'absence des buddies Était un step back Pour la communauté Qui s'amusait moins On est désolé On a mis 4 mois Sans rendre compte Voilà il y aura une note de dev Avec un truc comme ça Il y a eu les nagas Les stats des nagas Quand t'avais les nagas Toutes les stats Sur tous les boards C'était débile Surtout que les nagas N'apportaient rien Au coup à Onyxia Mais oui Je l'avais dit Je l'avais dit Que les nagas Exploseraient le jeu Et du coup Le truc c'est que Onyxia Elle a pris très cher Là en fait La réalité très court C'est qu'en ce moment Elle est un peu mieux Qu'il y a quelque temps Tu vois Elle a repris un peu Des lettres de noblesse Mais le truc c'est Que les gens Comme ils l'ont pas servi Ils ont archi Merci les nagas On revient plus Sur une méta-vengeance Comme avant Et du coup Elle reprend l'intérêt Voilà Mais du coup Et du coup C'est un bon up Qu'elle prend Mineral C'est 50-60 dégâts En plus C'est sympa Ça va aider Osumat Alors ça change pas C'est juste que maintenant Ils ont écrit correctement Les faits Parce que personne Comprénait comment marcher Osumat Oh ça va Je pense avoir Bac plus 5 Pour comprendre Si si Moi je te dis Moi j'en ai vu Genre Moi j'ai vu des trucs Tu sais moi Des fois le matin Je me réveille Le matin Enfin le matin Mais A des heures différentes C'est un monde différent de matin Tu vois par exemple Tout à l'heure Je me lente Voilà C'est à dire C'est mon matin à moi C'est genre Vers 20h 20h Des fois Je me lâche Je lâche le téléphone Je me mets un petit au liège Parce que Bah j'aime bien au liège Il est cool Et des fois Tu vois les commentaires À côté dans le chat Et tu fais Ah bah oui Non non Peut-être que ça leur apprendra A marquer les effets Sur les cartes Oui je suis d'accord Peut-être que c'est utile De marquer ce que fait une carte Sur une carte Je sais que c'est Que c'est mon combat Depuis des années Et qu'apparemment Personne ne l'entend Mais Sinon Votre vie Le classique Tu passes ta souris dessus Ça te dit Oui Mais oui Ça améliore Tu mets en noir Ça améliore Tu mets ton curseur dessus Ça fait spix chaussée Tu vois Très bien Et du coup Ça améliore C'était Gain de plus en plus Oui Oui c'est ça Pour le coup Ouzumad Qui est pas mal En vrai Alors Est-ce que S'il vous plaît Le commentaire est fantastique C'est juste Moi ça me fait rigoler Le commentaire des nèvres La dernière phrase Le truc de clarté uniquement Elle n'est pas fonctionnelle Il y a tellement de cartes Sur lesquelles il pourrait écrire ça Oui Mais en fait Ce qui est bien C'est qu'il pourrait l'écrire Sur tellement de cartes Genre elle n'est pas fonctionnelle La carte n'est pas fonctionnelle Ce qu'on en a fait N'est pas fonctionnel Le texte n'est pas fonctionnel Genre vraiment Elle n'est pas fonctionnelle Vous pouvez faire des Contrôle V Contrôle C Un peu partout Dans tout Hearthstone Et vous les mettez au pif Comme ça Et vraiment Ça va être un super easter egg A vous même Piraride Piraride Qui change Avant c'était pour 1 Plus 4 PV A un serviteur aléatoire Maintenant c'est pour 0 Donne plus 2 PV A un serviteur Et gagne plus 1 PV A chaque tour Vous ne l'utilisez pas Alors De ce que j'ai compris Parce que les gens Sont bataillés un peu C'est compliqué Comment ça Il y a un truc à comprendre là Est-ce que ça reset Quand tu l'utilises C'est ça C'est qu'en fait Apparemment Ça reset C'est à dire que Ça stack 1 PV 1 PV 1 PV Et quand tu l'utilises Tous les PV stackés Repartent en fait Et après ça refait Ça refait du plus 2 Jamais de la vie Ils ont éclaté C'est pour ça qu'il y a écrit Gagne plus 1 PV A chaque tour Tant que ce pouvoir N'est pas utilisé C'est pour ça qu'il y a ce temps Que apparemment C'est comme ça qu'il marche Si c'est vraiment Comme ça qu'il marche C'est de la merde Mais alors du coup J'ai une question Pourquoi ce qu'il y a marqué Du coup sur la carte On va dire Enfin je sais pas comment Sur le pouvoir héroïque Dans le jeu N'est pas la même chose Que le texte au dessus déjà Bah oui Bon ça c'est On a l'habitude C'est vraiment genre Alors est-ce que c'est Est-ce que c'est chez Judge Qu'ils écrivent un texte Mais non Ils reprennent le patch note français Donc A chaque fois Quand t'as le truc comme ça Dans un encadré C'est le patch note français Qui est mis Qui est collé sur Judge Heap En fait Donc ça c'est écrit Blizzard C'est pas John C'est pas Arcante C'est quand même ouf Juste avant je fais la blague De faire des copiers collés Le truc d'après Ils nous montrent Qu'ils savent pas le faire Non non Arcante Je suis d'accord Je suis d'accord Que c'est pas les mêmes effets L'encadré Et ce qu'il y a au dessus Mais oui C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça que moi Quand t'as le dissage En mode comment ça Parce que j'avais pas vu L'asset Enfin l'image Voilà Du coup On est quand même sur Une claquade Après il faut dire Que si tu l'utilises pas Effectivement T'as pas de pouvoir Jusqu'au T5 Ca veut dire qu'après Ton pouvoir c'est de rajouter Plus 7 PV tous les tours Effectivement Plus 7 PV Ou plus 8 Tu vois Parce que t'as tant Etc T'as le temps Tu te dis que t'as Un espèce de jeton Y'a sur certains gars Où ça peut être débile Ouais mais c'est même pas Si fort que ça Mais ça veut dire Que pendant 6 tours T'as joué son pouvoir Pyraride La seule utilisation De Pyraride C'était sur le petit démon En début de partie Pour le sniper Tu sais le 2-2 Qui redonne ses points Ouais mais là Ca coûte 0 C'était la seule utilisation Là tu joues Avec Pyraride Tu joues pas pendant 5 tours T'as perdu la game Mais est-ce que c'est pas mieux Comme ça sur le petit démon Parce que tu peux prendre Le petit démon Et en fait Tu peux lui mettre Plus de PV tous les tours Et là tu vas pas le rater C'est qu'en fait Tu feras pas plus 4 Mais t'as 0% de chance De le rater Bah oui Mais à quel effet Du coup en version Qui se reset Ou qui se reset pas Tu veux dire Celui-là quoi On part du principe Attends remonte Un tout petit peu Le petit coup de texte Remonte comment c'était écrit Ok Parce que du coup Contrairement à avant C'est plus alléatoire Non Mais en vrai Si ça reset On va jamais passer un tour On va tout le temps Le faire à tous les tours On va juste des plus de ciblés Bah oui Parce que sinon tu perds Tu perds un point de vie Tous les tours Ouais c'est ça C'est ça que je comprends pas Ce côté genre Avant il y aurait eu Peut-être eu la question De en effet Bah c'est pour ça Bah en fait C'est juste C'est juste le fait de Si tu ne veux pas investir Sur des serviteurs Que tu sais que tu vas revendre Plus tard Tu peux garder ton pouvoir Alors attention Je l'ai pas testé encore C'est peut-être Voilà C'est un faux Twitter Mais apparemment Les gens étaient énervés Du coup Voilà Tamsin Qui maintenant donne les stats À 5 autres serviteurs alliés Au lieu de 4 Bah ouais C'était claqué Est-ce que c'est moins claqué Oui Est-ce que ça va La rendre jouable Avec mon 6 Ah dit au board Parce que Bon 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 Des mises à jour De palier d'armure On a buffé Alakir Faélain Galakron Maligos Evolgin En palier 2 Tant mieux Parce que c'est vrai Qu'il ne manquait pas De faire en palier 1 Ou 0 pour ça Tout n'est en palier 3 Maintenant Brukhan Vancliffe Flurg et Achara Ont des armures De palier 5 Achara Ils considèrent Qu'ils ont pris cher Les nagas Quand même Elle est passée De 0 à palier 5 Eldemore Elise Illidan Jaraxus Et Tess Sont en palier 6 Arana Cariel Mukla Sorkro Rakanichu Le conservateur Et le roi des rats Ont des armures De palier 7 Oui Ils sont totalement Claqués aujourd'hui Mukla Avec les nagas Il était gigapété aussi Ah ouais Mais le truc C'est que Comme on a gigapété Les nagas Bah voilà On a On a fait changer ça Par contre On a nerfé Alex Traza Nécrorateur Norépine Innie Maïev Neneuil Carniflore Leroy Lich Gallywix Xirella Qui maintenant sont 1 On a certains Qui étaient jusqu'à Palier 4 Je crois que les carnifors N'étaient pas Palier 4 Du coup Voilà Renaud Jackson Passe palier 2 Ouais oui Il était palier 3 Et Bran Passe palier 3 Il était palier 5 Je crois On était comme ça Il était Ok Ça a changé des trucs Parce que c'est vrai Qu'il y en a certains Il y en a certains Qui ont joué Qui ont joué Parce que ça faisait Beaucoup d'armure On va pas se mentir Bah il y avait des personnages Comme Renaud Jackson Où tu profitais de son armure Pour faire un giga grid Là maintenant Tu vas avoir un peu moins Déconnecte Alors maintenant Quand t'as 4-5 points D'armure en moins Mise à jour des serviteurs La petite bulle Qui était 2-5 Elle passe 5-4 En fait Elle passe de Osef tiers A Je vais détruire des gens Dans les 3-4 premiers tours Les gens qu'on déborde Tu sais Genre qu'ils font des Fast-curs Avec des tours 2 Des tours 3 Maintenant Ma petite bulle Elle peut défoncer Elle toute seule Elle prend bien très vite Il devrait faire ça Sur celle Du construit On n'a pas d'assez bonté La petite bulle Qui fait pop Le beau bœuf Tarigosa Qui repasse 3 Parce que c'était Devenu injouable En fait De tout avoir T4 C'est bon Mais Tarigosa 4-4 Plus le truc 4 Bah en fait C'était un peu C'est aussi Qu'on a enlevé On a enlevé Des buddies Qui parlaient D'abuser avec elle Ils sont là Go quoi Je suis pas mécontent Voyant Froide Lumière On l'a repassé On l'a repassé Au T3 Parce que pareil On s'est dit Bah oui En fait T4 Du coup C'est trop loin Les Murlocs C'est devenu Très compliqué Lui c'est surtout Qu'au patch d'avant Il y avait eu Un giga nerf De Flurg Qui faisait tous Les deux Murlocs Vendus Plutôt qu'un Qui a pris J'ai cher Du coup Trop de raison En fait Tout ce patch C'est beaucoup De reverse Oui de reverse Parce qu'il avait mal compris Pas mal de choses Genre les Nagas Ils ont air fait Tout les Nagas Alors que non C'est pas les Nagas Le problème C'était une Nagas C'était la sirène C'est tout Le commandant du banc Qui est maintenant 2-2 Qui redevient 2-2 Voilà Parce qu'on s'est dit Ça servait à rien De relever un poids d'attaque Bah Oui Tu vas voir Tous les trucs qui suivent C'est que des Donctevague Redevient Non lui c'est un Merfus C'est un up Lui c'est un up Il donne plus 2-2 Et furie des vents Au lieu de plus 1-1 Ok c'est un mer Donctos de créatures Qui avant était 5-6 Qui redevient Enfin Avant elle était Combien ? Non 5-7 C'était ses stats Qui ont été avant C'est ça Elle a repris Elle revient 5-7 Et elle donne Plus 2-2 Elle revient comme avant Voilà En fait Ils se sont rendu compte Que C'est là Qui dit vraiment Qu'il y a des mecs Là ils savent pas Ce qu'ils font C'est à dire Qu'ils ont vu Que c'était fort Ils ont Jeté de la nerf powder Là Sur tous les nagas Et là Maintenant que ça a été nerfé Et que c'est injouable Ils font Ok Souviens de toi C'était en plusieurs étapes Ils ont nerf les stats De tous les nagas Ils ont passé La sirène taverne 5 Oui en fait C'est toujours le jeu Du coup ils l'ont retiré Et là ils voient en fait Que l'archétype nagas A éclaté Sans la sirène Et que du coup Bon On va leur remettre Au moins leur stade de base C'est compliqué quand même Voilà Mirmidon Sirène qui avait une mécanique Qui aurait pas dû marcher Comme ça De base Nous on la disait On l'arrivée En mode Mais attends C'est bizarre Mirmidon Qui devient 3-3 Lui c'est juste un hub Par rapport à avant Maîtresse des marées Atissa Qui était devenue 7-3 Qui récupère ses 5 points de vie Perdu pour rien Qui récupère ses points de vie Parce que Pourquoi Quel est le Voilà Peut-être que Naga Va être jouable Parce que là C'était devenu injouable En fait C'était devenu de la giga merde C'était pas possible Faut aussi se dire Qu'il y avait Donc le Naga N'est plus obligatoire Depuis un moment déjà Oui C'est surtout que Les Naga C'était encore jouable Si vraiment T'avais la grosse sortie Mais en général Non c'était compliqué Ouais Mais même quand t'étais obligé De prendre des Atissa Et qu'elle commençait Avec ses stades 7-3 Et qu'on t'en a qu'une C'est à des Naga alliés Elles se voient pas elles-mêmes Et du coup Elle est nulle T'es assez flambante Elle est nulle Tu grides Pour aller chercher ton T6 Si t'as une 7-3 En effet Tu crèves Mise à jour De mercenaires Ok alors là Plein de mises à jour On va les passer vite C'est que des temps de recharge C'est pas très intéressant Ah il y a eu Quelques trucs quand même On a accéléré Le jeu de la Reine Dragon De 1 Chez l'Extraza Voile mortelle De 1 Chez le Roi Lys Maintenant Voile mortelle Le coil A chaque tour C'est pas rien Le CD à 0 Ouais quand même Yulon Qui pareil Perd son temps de recharge De Rafale de jeu de flammes C'est aussi intéressant Atissa Qui maintenant Agit plus vite Avec sa déferlante écrasante Encore des hubs d'Atissa Voilà Ils ont donné 5 points de vie Ils continuent Remous Qui n'a plus de CD Il faut faire remous tous les tours Rixar Qui prend 10 PV de plus Parce que c'est vrai Qu'il était tout faible Ouais mais De fait 10 points de vie C'est énorme Dans Non dans Dans Martenaires C'est pas énorme C'est ce qu'il faut Pour résister à une Ouais mais c'est quand même C'est quand même Genre 14% de PV là Ah bah oui Mais le truc c'est qu'il était Injouable Parce qu'il se faisait Exposer la gueule partout Du coup Peut-être que comme ça Ce sera joué Xuen Qui accélère sa frappe D'égalisation de 2 C'est vrai qu'il était très lent Très con C'est un tigre C'est le truc que tu te dis Ah ça va être rapide Et tout Et en fait non Nul Capitaine double crochet Qui a négociation Qui passe de vitesse 7 A vitesse 2 Non mais Alors je sais pas ce que c'est Cette attaque là Mais c'est énorme De 7 à 2 C'est C'est beaucoup On a Alors On a On a Bénition de protection Qui passe de 3 à 1 Ouais parce que protéger Un mec qui est déjà mort C'est pas très utile Voilà Et quelques Voilà Quelques corrections de bug Et c'est tout Voilà Toujours des petites Mises à jour En ce moment De toute façon En ce moment Le jeu est assez agréable Sur Le jeu est assez agréable Sur Sur Mercenaires Vous avez en ce moment Le L'event E-Charge Pour aller faire E-Charge Avec des missions Un peu rigolotes Et tout Donc n'hésitez pas A aller le faire Vous aimez bien Euh Ok On a fini Qu'est-ce qu'on en pense Pour BG C'est bien Et les changements Pour les naga Etc C'est sympa Voilà Et pour Hearthstone Bah Au revoir guerrier Ou pas Bah Dans son rôle actuel Oui A court terme Oui A long terme On verra Il y aura toujours Des guerriers Contrôles Si la méta Est très avec ses bords Non Il y a toujours Baston Il y a toujours Des Aoe Des filles slam Et machin Faudra voir En fait le truc C'est que là Imaginons la méta Devient aggro On se dit Ouais il n'y a plus Guerrier Il n'y a plus Paladin non plus La question c'est Est-ce que Démoniste est capable D'encaisser Parce que Démoniste C'est un contrôle Mais qui est assez faible Au dégât direct Donc Il faudra voir Mais Bon il peut se soigner C'est dur Pour guerrier Ouais il peut se soigner Mais contrairement A guerrier Il ne se soigne pas Et clear le board En même temps Très souvent Il fait l'un Il peut pas dépasser Les 30 Et il y a le fait aussi Qu'il y a certains D'aides qui te regardent C'est le petit De guerrier ça Du coup Sur un oui non Est-ce qu'on valide ce patch Dead on valide Dans l'ensemble oui Trek Beauf On est sur un bof Non parce que moi Je trouve qu'il y a des nerfs Qui n'ont pas de sens Et qu'il y a une En fait Moi je suis quand même De la team De y aller doucement Avec les nerfs Et là c'est trop Sur des classes Qui n'ont rien demandé Et c'est trop sur guerrier Et j'aime bien aussi Quand il y a des hubs Là c'est que du nerf Oui c'est Non Non Il y a des hubs C'est quoi les hubs ? Non les hubs C'est sur mercenaires Et BG C'est Il m'a dit Ce que je veux dire Sur mercenaires Oui à Tissa Ils l'ont bluffé Sur tous les modes de jeu Voilà C'est plus standard Et puis attends Attends Regarde Elle était 6-6 Pour 6 Là elle est 7-7 Pour 7 C'est toi C'est pas strictement Un nerf Et prends l'exemple De Naga aussi Si t'as envie T'entends Pareil Voilà On vous fait des gros bisous On espère que ça vous a plu On revient très vite Pour des nouveautés Et des kiffs On sait pas trop Ce que ça va donner Mais comme d'habitude Vous mettez la cloche Vous mettez un pouce bleu Vous me suivez sur Twitter Après quoi aussi Un Twitter Vous allez regarder Les games du matin De Dan Sur sa chaîne Calvi Parce qu'il nous aime Mais à moitié Et puis voilà On dit ça Alors c'est pas vrai J'ai décidé de changer Maintenant c'est Je vous aime pas Mais qu'à moitié Ok Mais je valide aussi Je valide aussi Des bisous à tous Et à très vite Salut Au revoir Des bisous